Hello, jour 1 du Covid bien évidemment chez les cheveux très gras. J'ai fait un auto test tout à l'heure qui s'est révélé être positif car j'ai eu de la fièvre. On part sur du 40 de fièvre. Là ça va mieux, je suis en train d'aérer ma chambre parce que c'est rigolo. Et écoutez, je ne pensais jamais avoir le Covid étant donné que je me protège, c'est à dire que je mets mon masque, etc. Mais j'ai passé un parcelle devant un amphi, on mettait les uns sur les autres, les gens toussaient sans masque. Donc je pense que tant pis, je suis passée à la trappe. Enfin non justement, écoutez, pour l'instant, actuellement je vais bien. Ça ne fut pas le cas cette nuit où j'ai très peu dormi, mais où j'ai eu maxi chaud. Donc à la moi qui va monter cette vidéo, tu vas mieux, c'est cool. À part si tu es morte. Salut, toujours avec ma tête de cul, je viens d'aller me faire tester antigénique. Donc déjà ça coûte 22€, ça me fait chier. Et pour me dire que je suis positive, on s'en doutait, m'hésitez-vous à être sûres. Et dans 7 jours, je dois refaire un test. J'espère qu'il sera négatif. Enfin oui, négatif et gratuit. En tout cas, voilà, je vais documenter mon Covid. J'ai un peu mal à la tête et un peu chaud, mais normal. Je vais rentrer chez moi. Hello, jour 2 du Covid. Il est 16h42. J'ai été votée, parce qu'on a le droit d'aller voter, même en étant Covidée, si on porte le masque et tout. C'est important, je trouve. Alors oui, j'ai les cheveux très gras, mais merci de ne pas faire attention. Je n'ai vraiment pas la force d'aller me les laver. Non. Parce que genre à peine je fais un effort en mode d'aller voter ou quoi, ça m'a fatiguée. Ce matin, j'ai dormi 3 fois. J'ai dormi pendant ma nuit. Je me suis réveillée, je me suis un peu rendormie. J'ai vécu, je me suis rendormie. Donc au bout d'un moment, stop. Là, ça va mieux. Je pense que je vais essayer de réviser un petit peu parce que ça me stresse énormément de prendre du retard sur mes révisions. Mais après, je refuse que je n'ai pas beaucoup de force, tu vois. Je vais dire deux pages, je vais être morte, mais c'est pas grave. En tout cas, ça va bien. La fièvre, elle a bien baissé. Comme je dis, là, je suis juste grave patrac. Et des fois, j'ai un petit peu mal à la tête, mais ça va. Mais bon, écoutez, qui l'aurait cru quand même que j'ai le Covid ? La fameuse maladie. Et du coup, c'est marrant de faire un vlog là-dessus. Écoutez, on rentabilise le Covid. En tout cas, à demain ou à tout à l'heure, si ce n'est pas des trucs de ouf. J'espère que vous avez été votés aussi. Lol, j'ai hâte de voir qui sera au second tour. J'ai un peu peur, mais c'est pas grave. Salut, jour je ne sais plus combien du Covid, j'ai oublié. Je pense que ça fait deux jours que je n'ai pas filmé, donc peut-être jour 4 ou 5. Je ne sais pas. Et c'est mon anniversaire. On est le 13 avril. Voilà. Donc un anniversaire bien triste car Solo est confiné. Mais je pense qu'on va essayer de faire genre... Je vais souffler mes bougies avec mon propre truc et mes parents seront genre dehors de machin. Mais enfin bref. En tout cas, aujourd'hui, je vais me faire balle un petit peu. Franchement, tout va bien. Je n'ai pas fini parce que je n'étais pas bien, mais parce que ça allait. Genre juste me fait chier. Je suis obligée de réviser tout le temps. Du coup, c'est un peu chiant. Je m'ennuie d'être tout le temps dans ma chambre et de voir personne. Et voilà. Et en vrai, pour moi qui est tout le temps très tactile, j'ai mal au cœur de ne pas faire des câlins à mes parents et tout. Mais au calme, c'est bientôt fini. En tout cas, je n'ai plus de symptômes. Genre, je n'ai plus de fièvre. Je suis juste un peu fatiguée, mais parce que je reste toute la journée à rien faire. Donc voilà. Et on pourra dire que j'ai eu de le fameux Covid, quoi. Pendant mon anniversaire. Assez dingue. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui l'ont en même temps que moi. Donc c'est assez cocasse. Mais écoutez, je vais aller me laver, me faire bégette. Je vais vous montrer une partie des cadeaux que j'ai reçus aussi parce que je pense que je vais avoir de l'argent aussi. Et il y a un cosplay que j'attends mais qui n'est toujours pas en France. Donc voilà. Donc me voici, me voilà. Ça fait plusieurs jours que je ne m'étais pas vue apprêter en mode make-up, cheveux propres, lol. Donc là, je suis plutôt contente. J'ai mis une jupe, vous ne voyez pas, mais qui est grave swag. Donc voilà. J'ai bien cru que je n'allais pas avoir de gâteau, mais au final, si. Oui, il y a deux masques, lol. Donc écoutez, je vais vous montrer les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus pour le moment. Sachant que mon grand-père m'a aussi donné de l'argent. Bon, enfin du coup, il ne me l'a pas donné en vrai, étant donné que vu que j'ai le Covid, j'ai pas... Et voilà. Donc j'ai eu ce petit os, la cheveux gilet, la panthérosse, parce que je suis tout le temps en rose et c'est marrant et c'est beau. Du coup, le cosplay de Marie en Auzola Jumping Earth, que je n'ai pas encore reçu, mais que je vais recevoir, quoi. Et ensuite, j'ai eu des mangas, donc le tome 14 de The Quintedence Alguince Fletch. J'ai enfin fini. Donc spoiler, je vais un petit peu spoiler la fin parce que j'ai envie d'en parler, donc voilà. Je le savais déjà parce que j'avais été spoilée, mais c'est Yotsuba, la meuf, et je suis contente parce que c'est ma préférée. Et je sais pas, je trouve que pour une fois, c'est ce genre de perso qui est le premier choix, alors que c'est tout le temps le second choix d'habitude. Donc je suis ravie et ça s'est bien fini et tout. Nino, elle m'a un peu saoulée, mais je suis vraiment trop trop contente. Ensuite, j'ai eu le tome 7 de Blue Lock, donc pour compléter ma collection. Et j'ai avancé jusqu'au tome 5 de Les Canadiens de la Bauticaire, donc je vais enfin pouvoir commencer parce que les couvertures sont trop à elle. Donc écoutez Walli Wallou, il y aura bien évidemment une review du cosplay quand je le recevrai. Et je pense qu'avec mon grand-père, je vais m'acheter le cosplay de Anna dans La Reine des Neiges, donc La Reine des Neiges 1, tant donné que j'ai regardé pendant mon épopée covidée. Réponse, et les deux La Reine des Neiges, et vraiment le premier est mille fois meilleur que le deuxième. Hello, le lendemain de mon anniversaire, donc jour je ne sais pas combien de covid avec des bruitages de la vie parce que j'ai ouvert ma fenêtre pour aérer. Vous n'avez jamais vu autant démaquiller de toute ma vie, mais écoutez, c'est la vie, moi j'ai la flemme de me faire belle pour n'aller strictement nulle part. Aujourd'hui, bah ça va, sauf que apparition de nouveaux symptômes si je puis dire, c'est-à-dire que je tousse un petit peu et je me mouche un petit peu, bon ça va, genre je survis, c'est-à-dire que je ne fais pas comme ça de ma vie, mais voilà, je tenais à vous le signaler parce que c'est un petit état délu de ma vie pendant le covid. Mais mise à part ça, tranquille, c'est bientôt la fin de l'isolement, samedi je vais me refaire tester, et j'espère être négatif, comme ça je peux revenir normalement, et si je suis positif, je devrais attendre trois jours encore, ce qui me fait chier. Mais ouais, écoutez, ça va partir sur des petites révisions là juste après, parce que ben, mine de rien, elle est partielle, ça dans une semaine et demie. Je suis pas des plus motivés, mais c'est pas grave, on reste debout, on reste de marbre. Salut, j'ai enfin une tête potable, et enfin du cosplay, ça fait au moins trois semaines que j'ai pas fait de cosplay, j'ai l'impression. Et là c'est Yohane, le Fallen Angel, franchement j'aime trop le rendu, j'ai l'impression d'être une autre personne. Bon, j'ai pas l'impression d'être très Yohane, parce que Yohane est en seconde, et là le make-up est un peu too much, mais ça fait un petit peu genre Yohane, en mode un peu plus vieille, j'ai l'impression. En haut, j'ai juste mis ce haut avec des trucs comme ça, parce que je trouvais que c'était rigolo, et j'ai mis un jeu de noir, tout simple. Et du coup voilà, il y a juste un truc là, mais pfff, j'aime de lisser. Et franchement j'aime trop le make-up, il est trop joli, les petits trucs comme ça, ça fait très Yohane. Donc écoutez, je suis contente de me recospler. Je vais essayer de filmer une vidéo si j'y pense, parce que genre là, c'est plus qu'une vidéo à mettre, et du coup j'en aurais pas pour les partiels, et il faut absolument que j'en ai une, parce que je me sentirais mal de pas garder mon rythme. Donc il faut que j'en tourne une et que je la monte pour mercredi, et normalement pendant la semaine des partiels, il y a une vidéo review qui sort, donc bon et fou, mais en fait, peut-être qu'elle sera déjà sortie d'ici là, je ne sais pas. En tout cas, je vais aller vers mes petites TikTok, mes petites vidéos, et je tenais juste à vous notifier que je me suis cosplayée et que j'adore quoi. Yohane, Yohane, Yoh, j'avais oublié de conclure ma super vidéo, donc nous sommes aujourd'hui lundi soir, et j'ai été me faire tester samedi, étant donné que ça faisait une semaine, et je n'avais plus le Covid, donc ce qui est vraiment trop cool. Du coup, je viens conclure cette vidéo, parce que fin de mon épopée Covid, qui au final n'était pas si pire que ça, j'ai du revoir sous mes yeux, c'est pas que je meurs. Donc ouais, franchement, à part deux jours où je n'étais pas très bien, plutôt dans le mal, le reste était juste chiant, donc écoutez, aujourd'hui, c'était la petite répète avec mon groupe Love Live pour danser, et tout s'est très bien passé, donc je n'ai plus aucune trompsombe, plus aucune séquelle, je n'ai pas le Covid long, ça me rend ravie. Désolée de ne pas parler fort, c'est la fin de cette vidéo, mettez un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir le Covid, et moi je vous dis à mercredi prochain midi pour une nouvelle vidéo, certainement, dans un thème un peu plus intéressant que moi qui raconte ma vie de Covid.